... Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Rencontre. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures célèbre son 3e anniversaire. Le nombre des pays membres est passé de 57 à 93, couvrant presque toutes les régions du monde. Quel rôle ces banques a-t-elle joué et quels sont les défis pour son futur développement ? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau deux invités. Monsieur Dinh Phan, vous êtes économiste, chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et Monsieur Su Thieping, vous êtes polydologue, professeur à l'Université de communication de Chine. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, pour les téléspectateurs qui n'ont pas suivi le début de la création de cette Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, l'AIB pour une abréviation, quelles étaient les principales raisons pour sa création et quelle est la nature de cette banque ? En fait, nous avons lancé l'initiative de création d'une banque d'investissement. C'était très simple. C'est parce que nous avons constaté, d'après les études réalisées par la Banque mondiale, par la Banque de développement asiatique, qu'il y a un manque énorme dans l'investissement dans les infrastructures en Asie. Il y a une demande très forte d'investissement. Et les banques de développement, telles que la Banque mondiale, la Banque de développement asiatique, n'étaient pas capables de fournir autant de fonds à ces besoins. Donc il y a un manque. Il y a un manque. Et la Chine voulait compléter ce manque, donc avec cette initiative de création d'une banque, d'une nouvelle banque de développement. Et puis, les fonctionnaires du ministère chinois de finances sont allés voir les pays voisins. D'abord dans les pays de l'Asie, puis dans les pays de l'Asie de l'Ouest, c'est-à-dire la plupart des pays producteurs de pétrole, etc. Ils étaient très favorables pour ce genre d'initiative. Et donc, du coup, nous avons décidé de créer cette banque. Et cette initiative a été très bien accueillie, non seulement en Asie, mais aussi en Europe. La plupart des pays européens sont devenus membres. Et parce que cela montre que finalement, il y a une volonté commune, à la fois de chercher de nouvelles opportunités d'investissement dans les infrastructures. Et il y a des fonds qui sont prêts à se jeter dans ce genre d'initiative. Et comment constatez-vous la nature de cette banque ? Alors, je pense qu'il faut ajouter un mot, c'est l'infrastructure. Comme M. Guigny avait bien indiqué, il y a une volonté commune des pays, disons, de la région, qui voulait faire se développer. Mais je dirais que dans le passé, si on voit, c'est que le fonds se manque, non pas dans le domaine de l'industrie proprement dit, mais dans l'infrastructure. Et l'Asie représente plus de 60%, disons, plus de 60% de la population mondiale. Donc l'infrastructure constitue le fondement du développement. Et jusqu'à maintenant, le record ou le résultat enregistré par le plan du développement de l'Asie, dont le siège est à Manil, n'était pas capable de satisfaire à ce besoin considérable. Donc, si on résume un peu, c'est une initiative chinoise soutenue par les autres pays. Alors, quel est, finalement, parce qu'aujourd'hui, la banque célèbre son troisième anniversaire, quel rôle la Chine a joué pendant ces trois années dans cette institution multilatérale, dont le quartier général se situe à Beijing ? En fait, oui. La Chine a été initiateur. Mais la banque fonctionne d'après les règlements, disons, internationaux. Les critères sont des institutions internationales, etc. D'ailleurs, si on regarde, par exemple, la performance de ces banques depuis ces trois dernières années, pour une banque nouvellement créée, la performance est étonnante. Comparé, par exemple, à la Banque mondiale, comparé à la Banque de département asiatique, etc. Celle qui a été créée il y a trois ans se comporte très bien. Déjà, la banque a eu des retours d'investissement, donc, ce qu'on appelle des retours de l'investissement, des profits. Donc, elle a eu déjà plusieurs centaines de millions de dollars de retours. Donc, la performance de cette banque a été qualifiée, a été notée par les agences de notation américaines comme 3A. Donc, très bonne réputation, très bonne fonctionnement. Donc, Pécar a joué le rôle d'initiateur. Mais par la suite, le gouverneur de la Banque est un chinois, est un ancien vice-ministre de finances. C'est un chinois, mais la banque travaille, l'exécutif, donc les vice-présidents, etc. Il y a des Européens, des Anglais, des Européens et d'autres... en prenant d'autres pays asiatiques. Donc, c'est un travail collectif. C'est un travail du groupe. C'est vrai que, normalement, quand on pense à une banque qui va investir dans l'infrastructure, on pense que le temps de retour de l'investissement sera assez long. Donc, comment expliquez-vous cette bonne performance jusqu'ici ? Et finalement, si on analyse un peu en plus en détail des résultats accomplis pendant ces 3 ans, quels constats faites-vous ? Il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu pour assurer la sécurité de l'investissement. D'abord, ce sont des projets d'infrastructure. Donc, d'une certaine manière, ce sont des grands travaux garantis par l'État, par la souveraineté, par le pouvoir souverain des États. Donc, il y a une nécessité d'engagement ou une hypothèque de l'État. Ceux-ci, pour ces travaux réalisés jusqu'à maintenant, financés par la banque, sont des projets garantis par l'État. Puis, en plus, la banque n'agit pas toute seule. Cette banque d'investissement dans les infrastructures partage ses risques d'investissement avec d'autres banques de développement, telles la Banque mondiale et la Banque de développement asiatique. Dans plusieurs projets que la banque a financés, on trouve aussi le fonds de la Banque mondiale et le fonds de la Banque de développement asiatique. Donc, ce sont, ce qu'on appelle, des projets d'investissement financés par les fonds conjoints. Je veux dire, oui, les fonds conjoints, c'est-à-dire par l'aimement, avec une coopération étroite, avec d'autres institutions internationales, financières. Mais aussi, moi, je dirais que, par exemple, le risque, d'abord garantie par l'État, est couramment de risque beaucoup plus sérieux. C'est là que ça donne finalement un résultat plus sûr, moins, je dirais, comme certains projets proprement, purement, disons, commercial. Alors, on voit que récemment, au mois de décembre, l'AIB a approuvé six pays comme nouveaux membres de la Banque, à savoir l'Algérie, le Ghana, le Libéria, le Maroc, la Serbie et le Togo. Et on voit qu'aujourd'hui, le nombre des pays membres est passé de 57 au début à 93 aujourd'hui. Mais on se souvient encore de la réticence de certains pays au début de la création de cette banque quant à son adhésion. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que le pays cherche par l'adhésion de cette banque ? En fait, oui. Le symbole est très important. Parce que cette banque est le symbole d'une coopération multilatérale et d'une coopération fructueuse de tous les pays et dans le domaine de l'investissement des infrastructures. Parce que la plupart des pays en développement ont besoin de fonds d'investissement dans les infrastructures. Ils ont un besoin énorme de construction des grands projets, que ce soit pour améliorer leur communication, leur système de communication, que ce soit pour bâtir un système d'affirment en électricité, en eau potable, surtout aujourd'hui pour des projets de construction des réseaux d'énergie renouvelable. Là aussi, donc cette banque, dès le départ, déclare que la banque va essayer d'aider les pays en développement à améliorer ces infrastructures dans ce domaine-là. Il y a aussi, par exemple, dans le domaine de l'infrastructure, l'amélioration des infrastructures de villes urbaines. Et là-dessus, nous avons été à la fois Pékin, parce que la banque a débloqué un fonds pour l'amélioration des infrastructures de Pékin. Et l'infrastructure de Pékin s'est améliorée, c'est le système d'affirment en eau potable. Ça aussi, ça fait partie de l'infrastructure. Je veux ajouter, par exemple, pour la banque du développement de l'Asie, la proportion des fonds donnés par des pays extra-asiatiques, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Élande, l'Union européenne, dépassent 60%. C'est-à-dire que le fonds propre des pays d'Asie, c'est moins de 40%. C'est le même cas, je dirais, similaire pour la banque du développement d'Afrique. C'est-à-dire, par exemple, les fonds venus de l'Amérique du Nord et l'Union européenne dépassent plus de 100%. C'est ainsi que ça facilite la compréhension pourquoi il y a des pays d'Afrique qui, aujourd'hui, s'engagent. Ça ne reste plus adhésion à cette banque. Ça veut dire qu'ils veulent augmenter leur part de fonds dans cette banque pour financer leurs propres projets. Il y a une lacune des institutions internationales existantes. Lacune qui ne correspond pas, qui ne satisfait pas totalement aux besoins des pays, disons, en voie de développement. Et la banque d'infrastructures d'invertissement de l'Asie, justement, répond à ce point à la hauteur. — Donc cela veut dire que plutôt cette banque est une institution qui est un complément ou un reflet, est-ce que je peux dire, du changement de l'économie mondiale ? — Oui, d'une certaine manière. — De la structure de l'économie mondiale. — Ça montre aussi que les pays en développement ont aussi leurs propres fonds. Ils veulent investir aussi dans ce genre d'attention internationale. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier non plus que le fonds est venu principalement des pays très riches. Pratiquement tous les pays européens sont pays membres de cette banque. Et bien sûr, parmi les contributeurs à cette banque, les pays producteurs asiatiques de pétrole, les pays exportateurs de pétrole du Golfe, par exemple, sont aussi pays membres importants de cette banque parce qu'ils contribuent beaucoup au capital de cette banque. Ça aussi. — Mais finalement, s'il y a un manque de fonds, vous avez évoqué tous les deux tout à l'heure, pourquoi on voudrait une création à part, par exemple, une nouvelle banque, que d'augmenter les fonds, par exemple, des pays émergents, par exemple, dans la banque mondiale, dans les structures existantes ? — C'est très difficile parce que dans les structures actuelles d'institutions financières internationales, la banque mondiale, le FMI, la banque de développement asiatique, etc., les quotas sont fixés à l'avance pour réformer la composition de ces structures, etc. C'est très vite difficile. — Bien sûr, depuis la crise de 2008, il y a des changements dans les institutions internationales. — Oui, à la banque mondiale, au FMI, etc. Donc la proportion de la Chine au sein même de la banque a augmenté. — Le droit de vote, la contribution chinoise, mais par rapport à la taille de l'économie chinoise dans l'économie mondiale, c'est loin, on est encore loin, au même niveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la mondiale et le FMI, ce sont des institutions qui datent de la conférence de Bournemouth, c'est-à-dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, ils ont décité les quotas et les proportions des pays membres, de la contribution des pays membres, etc., par la même. Par la suite, on a réévalué quelquefois la proportion de ces contributions. Mais on a seulement corrigé deux ou trois fois, c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, la composition de l'économie mondiale a complètement changé. Donc ça ne peut pas refléter la réalité de l'économie mondiale aujourd'hui. Et c'est pour cette raison-là que la Chine a lancé une initiative, à la fois pour corriger ce genre de choses, mais aussi pour compléter les imperfections, disons, des institutions financières internationales aujourd'hui. — Parce qu'on a vu récemment, il y a beaucoup de... Quand FMI parle plusieurs fois d'augmenter la part des pays émergents, selon vous, c'est loin d'être suffisant, c'est ça ? — C'est loin d'être suffisant, parce que les pays riches, les pays développés, etc., ne veulent pas... Parce que dans ce cas-là, il faudrait que les pays développés cèdent leur part aux pays émergents. Et ceux qui ne veulent pas faire ça. — C'est-à-dire notamment que les États-Unis ne veulent pas... L'Union européenne ne veut un petit peu. Finalement, c'est-à-dire que le principe, la base statistique de quotas ou de parts, c'était des pays-bénés, des pays-bénés nationales, mais aussi comme la mobilité financière, les transparences d'excédérance, et elles permettent finalement, jusqu'à maintenant, c'est que les États-Unis possèdent un veto effectif pour la réforme. Et depuis la crise de 2008 jusqu'à maintenant, il y a plus de revendications de faire un peu plus. Mais le Washington-Denis qu'à maintenant, c'est très peu de concessions. Parfois, on demande que le Japon ou les autres pays cèdent leur part. Et eux, ils maintiennent toujours une part qui est du garantie le veto. Oui, parce que pour les grandes décisions, les décisions importantes de ces institutions internationales, il faudrait un vote de 85%, une majorité de 85%, 15%, 5%. Alors que les États-Unis, à eux seuls, possèdent le droit de vote de 16%. Maintenant, avant, c'était 25%, etc. Les États-Unis ont dit que c'était aussi leur part. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à 7%, ils ne reculent plus. Et ce qui fait que même les autres pays réunis ne sont même pas supérieurs à 45%. Donc, cela veut dire que les États-Unis sont de facto le seul pays qui dispose d'un veto au sein même de ces institutions. Donc, c'est parce qu'ils ne le veulent pas, parce que cela va être lié à leur droit de veto. C'est ça. Alors, comment le quota est distribué aujourd'hui ? Parce que cela fait trois ans que cette banque asiatique d'investissement pour les infrastructures existe. Donc, comment fonctionne dans cette banque la répartition des quotas, des parts de contribution ? En principe, d'abord, c'est une banque, je dirais, de la région, c'est-à-dire de l'Asie. On fixe le principe que la part des pays asiatiques doit, grosso modo, avoir plus de 70%. C'est que, au-dessus, par exemple, le fond total, c'est de 100 milliards de dollars. Et la Chine donne à peu près 30 milliards. Certainement 30%. Mais la porte est ouverte pour que les autres pays asiatiques, disons, atterrent et donnent plus de bailleurs de fonds. Et jusqu'à maintenant, le Japon se réserve, ne pas fait l'adhésion. Donc, c'est la Chine et le pays du Golfe qui constituent les deux grands partis de bailleurs de fonds, de contribuateurs. Mais c'est flexible. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce qu'à mesure que les autres pays, vous avez cité les pays africains, etc., participent au fonds de la banque, ils deviennent des membres de la banque, ça contribue. Donc, ça élargit le fonds de la banque, ça réduit la proportion des contributeurs initiaux, tels que la Chine, le Golfe, etc. J'ai compris la différence entre cette banque et les structures existantes. C'est vraiment que les structures existantes, par exemple la Banque mondiale, les FMI, il y a un quota fixe à l'avance. Mais cette banque asiatique, c'est plutôt flexible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un quota fixe, tout le monde peut participer. Est-ce que cela veut dire ça ? Oui, c'est-à-dire qu'on fixe, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 70% pour les pays de la région et les pays extra-régions. C'est le seul principe. La différence fondamentale, c'est que dans les institutions Pauline Woods, la décision se fait par majorité. Donc, les États-Unis disposent du veto, etc. Alors que selon le gouverneur de cette banque, M. Tchini Tchini, en fait, cette banque prend des décisions à l'unanimité, en fait, jusqu'à maintenant. Donc, maintenant, il ne s'agit pas de votes majoritaires, etc. Si la Chine dispose de la majorité de voix ou la Chine dispose d'un droit de veto, de facto, la Chine pourrait opposer, oui, s'opposer à des décisions prises qui seraient considérées comme infavorables ou qui seraient considérées comme nuisibles aux États-Unis de Chine. Mais il n'y a pas ça. Donc, jusqu'à maintenant, les projets financés par la banque ont été choisis, sélectionnés par le groupe dirigeant de cette banque. Donc, c'est un fonctionnement totalement différent. Et vous avez évoqué tout à l'heure la propreté de la banque. Justement, récemment, la banque a réaffirmé son engagement à maintenir la propreté de ces opérations et la volonté de lutter contre la corruption. Donc, je pense que la question est assez pertinente, c'est-à-dire que qui va superviser les opérations et comment s'assurer que les fonds peuvent être utilisés d'une façon propre ? Vous voyez, comme on dit, c'est l'ouverture, l'intégrité et la transparence dans l'opération IT, je dirais, de la banque. Ce n'est pas simplement, je dirais, qu'on donne plus de pouvoir au Bauding. C'est-à-dire qu'ils supervisent l'exécution et mettent une autonomie totale au conseil d'administration. Et c'est, par exemple, quand on pense, par exemple, le processus d'authentification, d'expertise de projets comme dans la Banque mondiale, c'est disons que ça prête trop de longtemps. Il y a pas mal dans le rouage des, je dirais, des pistons ou des, je dirais, qu'on s'appelle les frais de... Un pot de vin. Un pot de vin, surtout, acheter, faciliter, le vote, l'approbation, etc., pour que le projet, finalement, soit accepté. Tandis que la Banque de l'Asie d'infrastructure, tel principe, accepte surtout de professionnalisation et simplification du processus, de, je dirais, d'autorisation, etc. Et bien sûr, il y a plus de supervision. Mais là, moi, je reste assez prudent, puisque jusqu'à maintenant, il n'y a seulement que 3 ans, 3 ans d'exécution. Ça va qu'on voit déjà, par exemple, il y a beaucoup de livres qui sont sortis de dire, de montrer la coulisse de la Banque mondiale. Voilà, donc, quelle est votre constat sur ce sujet de la corruption, de la propreté au sein d'une banque comme ça, multilatérale ? En fait, oui. Le propre de la création de cette banque asiatique d'indécisants dans les infrastructures était aussi de faire un contre-exemple. Parce que, d'une certaine manière, d'abord, on pense que, jusqu'à maintenant, la composition de la Banque mondiale, des institutions d'Emplion Woods, ne reflète pas le changement dans l'économie mondiale. Du coup, les Chinois pensent que c'était injuste. Donc, on voulait recréer une institution pour compléter le vide, le manque dans les infrastructures. Mais, une autre raison, c'était de faire un contre-exemple, de faire une banque plus efficace, plus juste, qui serait en faveur des pays en développement et qui serait plus efficace aussi en ce que ces projets pourraient servir. à montrer que, finalement, les projets financés par cette nouvelle banque seraient profitables au développement économique dans son ensemble de ces pays et de la région. Et, jusqu'à maintenant, donc, cette rivalité, je pense, est une compétition plutôt saine. Si cette banque pourrait se montrer exemplaire dans ce domaine-là, ce serait une pression extérieure sur la Banque mondiale. Cela forcera la Banque mondiale à travailler mieux, à aussi, à faire des choix plus raisonnables ou à devenir plus compétitif, plus efficace. Est-ce que vous pensez que l'efficacité, par exemple, le processus est plus court, comme vous l'avez évoqué ? Ce sont aussi des raisons pour expliquer que, bien, les profits, ça revient plus vite. C'est-à-dire, moins de considérations géopolitiques, géoéconomiques. Quand on fait le reculement, on voit que la Banque d'infrastructure de l'Asie demande surtout les gens, disons, professionnalisés et moins, disons, les gens, un peu, qui représentent uniquement l'intérêt de leur propre pays. Cette professionnalisation favorise, disons, l'indécrité et, je dirais, efficacité de l'opérationnalité de cette banque. Là, c'est un point essentiel. Alors, si on résume un peu, si on voit un peu loin, parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a seulement trois ans que cette banque a été créée. Donc, quels seront les futurs défis pour cette banque et comment voyez-vous la perspective de son développement ? Les défis seront multiples. En fait, d'abord, il y a la coordination du travail, parce que le corps professionnel de la banque est composé des fonctionnaires de tous les pays. Donc, il y a une coordination du travail entre les fonctionnaires de cette banque. Les fonctionnaires ne sont pas venus d'un doigt de fonds culturels identitaires. Ils sont différents, des Africains, des Européens. Il y a même des Américains, des Chinois. Mais, à l'intérieur du Banque, la coordination du travail de chaque branche, de sa respire, c'est quelque chose de pas facile. Le défi, c'est que, bien sûr, jusqu'à maintenant, ce sont des fonds garantis par l'État, l'investissement, etc. Il faut voir les résultats de stimulation de ces projets sur le développement dans son ensemble. Parce qu'on ne peut faire l'évaluation du succès de ces projets que quelques années plus tard. Il faut du temps. Il faut voir ça. Et puis, il faut aussi voir si... Maintenant, il faut dire que depuis la création de la banque, l'économie mondiale était sur la piste de la reprise. Donc, l'économie va plutôt mieux. Mais, si demain, parce qu'avec un gouvernement américain un peu difficile à prévoir, un certain, etc., on ne sait pas si l'économie mondiale va vers une autre crise. Mais, en temps de crise, eh bien, les projets de financement, etc. seraient probablement en difficulté. Il faut voir ça aussi. Et là-dessus, on n'est pas sûr. Et votre analyse, brièvement. C'est à peu près le même. Je pense, par exemple, pour le fonds proprement type de l'Asie. D'abord, il faut voir un peu le fonds du pays du Corse. Ces pays-là ont inverti cronement, disons, leur fonds de souveraineté, etc., dans l'Amérique du Nord. Jusqu'à maintenant, comme entendu, il y a eu une certaine imprévabilité dans la situation. Bien sûr, il n'est plus sûr qu'ils déplacent. Donc, ça peut augmenter un peu leur contribution dans cette banque de l'Asie. Et deuxième, c'est qu'avec un certain déplacement de gravité économique en l'Asie, je pense que certains pays comme l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie et le Viennamiens pourraient aussi augmenter leur poids et leur contribution dans cette banque. Alors, je vous remercie à tous les deux d'avoir partagé vos analyses avec nos téléspectateurs. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada